C'est une chose, mais Maxime qui joue un match en 1v1 et chevaux patates... Non, je veux pas dire le contraire, c'est juste que c'est en ligne, je sais pas, mais bon oui, sans doute, par exemple en bullet il a quand même perdu, je pense qu'il... Ah ouais, mais parce qu'il fait plus de bullet, Maxime. Ouais, ouais, après tout dépend, après en ligne il y a tellement de facteurs, genre il suffit que tu changes de plateforme, que tu changes de truc, ça peut vraiment changer de niveau quand même. Ça c'est vrai aussi, t'as moins l'habitude ou quoi, ça change. Là on voit ce que tu montres, on t'a été téléporté. Donc l'ouverture que je propose pour les blitz, c'est KFC3 tout de suite. Alors on va regarder que KFC6, il y a KFC6 qui est possible, mais vous pouvez juste faire un truc comme ça. C4, C5, D3, KVF6, et là plutôt que de faire une italienne avec KVF3, vous pouvez peut-être jouer F4. Mais il y a beaucoup à regarder, donc je vais pas faire maintenant. C'est super chou, il y a des D5, il y a des trucs comme ça. Mais ce qui est bien, c'est sur KFC6, vous jouez F4, et c'est hyper agressif. Donc s'il prend déjà, il est foutu, parce qu'il y a E5, et le KV a plus de cases, donc il est obligé de repartir. Ou alors il doit jouer dame E7, mais vous jouez dame E2. Et toujours pareil, le KV a pas de cases, il est obligé de repartir en G8. Et là vous jouez D4 et vous avez un avantage clair. Et donc le seul coup, plus ou moins, c'est D5. Si je joue un coup comme D3, vous êtes content, vous pouvez prendre par exemple, ou jouer KF3 tout de suite. Et vous avez déjà plus d'espace. Et si je joue KFC6, vous prenez KF3 et D4, et là c'est une super position avec E5. Vous êtes déjà complètement gagnant. Donc D5 seul coup, prise, KV prend seul coup. Et là, la grande ligne c'est KF3 normalement. Mais c'est très complexe KF3 avec F5, un truc comme ça, D4, F4, je sais plus exactement. Et plutôt que ça, vous jouez Dame F3, mais ça c'est pas mal. Dame F3, donc qui généralement tout le monde prend. Et l'idée, je peux mettre des flèches là ? On voit tout, tout ce que tu fais, on le voit. L'idée, ça va être de faire FF4, Grand Rock rapidement. Et attaquer ce pion D5, ou alors faire Dame G3, KF3, H4, H5. Je peux vous montrer une partie que j'avais jouée contre Ivanchuk et contre Tari Ariane. J'avais battu Ivanchuk sur cette ouverture, c'était C5, FF4, KC6. C'était une sorte de piège, Grand Rock, FF6, et là il y a déjà FF4. Qui est très fort. Ça gagne à moitié un pion, je crois. C'était ma partie contre Laurent Fucine aussi, je sais plus. C'est un truc genre KE7, FB5. Bon, je sais plus exactement. OK, C6 et C4 par exemple. Et là, vous êtes déjà gagnant. Alors Ivanchuk, il m'avait pris le FF, c'était intéressant. Il donnait la Dame. Bon, il a deux tours pièces pour la Dame, mais c'est avantage blond. Bon, on va pas rentrer dans les détails. Et si le mec joue normal, par exemple, un coup style FF7. Alors vous faites évidemment pas Dame G3 parce qu'il y a FF4. Super la Dame. Donc FF7 vous faites d'abord FF4, celui de Grand Rock. Donc par exemple, Proc, Grand Rock. Donc là, vous attaquez le pion, il va protéger ça. Et là, par exemple, vous pouvez soit faire une attaque avec FF3. Comment on fait le flash ? Ah oui, c'est... FF3, Dame H5 par exemple. KVF3, KVG5, H4. Enfin, vous avez beaucoup de jeux. Ou alors, vous faites le simple Dame G3. Vous menacez des FF6. Et vous continuez avec KVF3, H4, FF3. C'est tout le temps le même placement de pièces. Donc c'est facile à retenir en fait. Et en gros, c'est ça. L'autre truc qu'il faut faire gaffe, c'est FF6. Par exemple, FF4. Comme ce qu'il m'a joué tout à l'heure. Dame D7, vous faites évidemment pas Grand Rock. Parce qu'il y a FFG4. C'est la partie contre Bogdan, ça. Ouais. Alors même si ici, ce serait... Non, ici c'est clair quand même. Je pensais faire Dame-Pran. FF3, Dame-B7. Mais il y a juste FFG4 et... Même ça, ça reste pas clair. KVF3. Bon bref, j'ai pas envie de vous perdre. Juste vous faites attention et vous faites genre Dame-G3. Pour éviter ça. Puis Grand Rock, KVF3. Et une position facile à jouer. Voilà. C'est cool ça à jouer. En fait, c'est pas très compliqué. C'est très simple à jouer en fait. Parce que le placement des pieds, c'est toujours pareil. Donc le placement des pieds, vous retenez, c'est fou en FF4, fou en D3, Grand Rock, la Dame-G3, KVF3. Et après, vous poussez le pion H. Et après, c'est une partie, vous allez devoir réfléchir. C'est toujours le problème. En fait, nous, c'est plus à ce moment-là le problème. C'est quand il faut réfléchir après. L'ouverture, c'est vraiment, ça se passe bien. Mais vous pouvez regarder plus en détail. Donc, je vais pas vous... Et sur KSC3, ils peuvent te jouer juste un autre coup. Genre... Si on KVC6, en fait. KSC6, c'est le truc pour éviter les variantes que j'ai montrées. Parce que F4, maintenant, il peut prendre. C'est différent. Il n'y a pas E5. Donc là, moi, ce que je propose, c'est F4. F4, pardon. Mais il y a beaucoup de trucs à regarder. Donc, on n'aurait pas le temps. Ça, ça... C'est juste autre chose. C'est ce que je voulais te demander. C'est juste complètement autre chose, F4. Et là, en plus, il y a beaucoup plus de théories. Donc, il faut vraiment pousser. Mais généralement, tout le monde joue KSC6. Il va le retransposer dans quelque chose ? De ? Pardon ? Il va l'éviter quelque chose ou il va le transposer dans quelque chose ? Enfin, je veux dire, sur KSC6, genre, c'est chiant ou... Bah, c'est chiant parce que t'es quasiment obligé de jouer une italienne, quoi. Une italienne avec le KSC3. Enfin, t'as pas mieux. Tu vois, ça t'a permis d'éviter la P3 avec les blancs, en gros. Ouais, voilà. Donc ça, c'est bien contre les joueurs de P3, par exemple. Ouais. C'était juste pour comprendre pourquoi il joue plutôt KF6. Mais ça fait sens, du coup. Ouais. Après, tu peux faire le KF3 classique et le 4 KV, par exemple. Ou la FB5 ou la... Enfin, tu peux faire ce que tu veux, mais... Ouais. Ou même G3, si vous voulez pas vous prendre la tête. FB5, FB5, G2. Et puis après, vous jouez classique, le plan avec F4. Je crois qu'Ikarou, il a un peu joué ça parfois en blitz. Ouais, mais je crois que... Ouais, en blitz, c'est vrai. Mais je crois que c'est considéré comme pas super parce qu'il y a H5H4 blitz. Enfin... Après, on cherche pas à rentrer dans les détails. De toute façon, à un certain niveau... Ouais. Le H5H4, tu vas pas le voir. Je te rassure. Oui. Bah allez, je reprends en dessin. Merci. 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 Merci.